Salut ! Alors dans cette nouvelle vidéo, la quatrième sur le rapport action publique 2022, on va s'attarder sur la dernière partie du rapport qui s'intitule éviter les dépenses publiques inutiles. C'est vraiment la partie, on va dire, la plus comptable du rapport, même si dans les deux parties précédentes que je t'invite d'ailleurs à aller voir en vidéo si tu ne les as pas encore vues, c'est dans la description, les deux liens se trouvent dans la description, plus la vidéo d'introduction si tu débarques, que tu ne sais pas trop ce que c'est ce rapport. J'ai fait également une vidéo d'introduction qui explique grosso modo l'objectif, pourquoi ce rapport, etc. Et donc ce que je disais, c'est que dans les deux premières vidéos, on est sur d'autres domaines que sur les économies pures, mais quand même il y a toujours cette volonté de faire des économies dans la fonction publique. Mais là, vraiment, on accentue vraiment le truc. L'objectif clairement dans cette partie, c'est de faire de grosses économies et puis d'éviter des dépenses qui seraient inutiles, ce qui paraît quand même assez logique dit comme ça. Je vais également faire une vidéo de conclusion, tu sais, un peu critique. Je t'en ai parlé déjà dans les autres vidéos. Donc ça, ça va venir dans les jours qui viennent, selon le moment où tu regardes cette vidéo. Donc pareil, je t'invite à regarder dans la description. Si la vidéo de conclusion est déjà sortie, et bien pareil, c'est dans la description de la vidéo juste en dessous. Donc voilà, comme ça, tu as l'ensemble de la série pour bien comprendre ce rapport, bien comprendre les enjeux, à la fois dans une dynamique de concours, donc comprendre, on va dire, de façon neutre ce qui contient en fait ce rapport. Et puis avec la dernière vidéo, et également aussi la première, je dois bien l'avouer, une petite vision un peu critique des choses. Et comme ça, ça peut aussi te faire réfléchir et vraiment mieux maîtriser le sujet. Et comme ça, tu seras capable d'en discuter avec n'importe quel membre de jury. Voilà, donc je te propose de nous retrouver tout de suite sur la mindmap. Alors dans cette partie du rapport qui s'appelle « Éviter les dépenses publiques inutiles », on va s'attarder vraiment sur le fait de comment on va faire des économies dans les services publics. Et ce, à travers cinq propositions. Et donc, on va commencer tout de suite par la première, qui est de supprimer les doublons et améliorer le partenariat entre l'État et les collectivités. Alors ça, c'est un truc, je pense, si tu travailles déjà dans la fonction publique territoriale, c'est vraiment un vieux sujet. Les doublons entre l'État et les collectivités, voire même entre collectivités, c'est vraiment assez vieux comme problématique. Chaque nouvelle réforme qui, soi-disant, s'attaque au problème, finalement, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Et donc, le constat qu'on fait, c'est qu'il n'y a pas de vision claire du qui fait quoi. Quand tu es un porteur de projet, que ce soit un usager, un citoyen, une entreprise, eh bien, quand tu as un projet et que tu veux te faire aider par la puissance publique, c'est compliqué parce que tu ne sais pas forcément auprès de qui t'adresser, tu ne sais pas qui fait quoi. Et forcément, l'organisation actuelle n'aide pas, parce que même si tu te renseignes, par exemple, sur le développement économique, par exemple, aux entreprises, bon, tu vas savoir que c'est la région si tu te renseignes un peu, sauf que l'État continue un peu à travers la directe de s'occuper de ce sujet. Les intercommunalités aussi peuvent agir. Bref, c'est assez complexe. Et ces doublons entre à la fois les services déconcentrés et les différentes collectivités, ça entraîne des surcoûts pour nous, pour les contribuables. Et puis, ça entraîne aussi un malaise dans les services, parce que forcément, c'est compliqué aussi pour les agents qui doivent aussi jongler avec les autres collectivités, etc. Ils n'ont pas la main sur tout. Et puis, du coup, ça entraîne un manque de responsabilisation parce que dans un projet qui est financé par plusieurs parties, par plusieurs collectivités, les services déconcentrés, eh bien, ce qui peut aboutir, c'est que les différents services se renvoient la balle quand il y a un problème et donc c'est compliqué à gérer pour les porteurs. Donc, l'objectif ici, il est clair, c'est de renoncer aux compétences décentralisées une bonne fois pour toutes. Pour ça, on nous propose différentes mesures, notamment d'achever réellement le processus de décentralisation pour les compétences qui sont déjà officiellement transférées. Donc là, je t'ai parlé du développement économique, par exemple. Et clairement, on peut aller dans ce sens, de se dire finalement... Alors, je dis un exemple, c'est pas forcément dit dans le rapport, mais de dire que c'est la région maintenant qui s'occupe vraiment du développement économique, les intercos, la directe et tout ça, ça saute. Dans le sport, pareil, enfin voilà, il y a plein d'exemples de ce type-là. On pourrait aussi se dire qu'on peut aller plus loin dans le processus décentralisateur dans d'autres domaines, c'est-à-dire par exemple dans les transports ferroviaires ou dans le sport pour tous. Puis il y a d'autres exemples dans le rapport. Et dans d'autres cas, de se dire on recentralise, donc à l'inverse, en gros, on se dit pour chaque compétence, on tranche. Soit on décentralise, mais on le fait vraiment, soit on recentralise et c'est l'État qui s'occupe de ça. Et donc, à travers ce prisme, d'un côté, on va avoir par exemple pour le sport, le rapport propose de transférer réellement la compétence sport pour tous, le sport de loisirs aux collectivités, mais par contre, de garder dans son giron, dans le giron de l'État, le sport de haut niveau, d'avoir une vraie division à ce niveau-là. Pour le social, pareil, on propose dans le rapport que ce soit l'État qui est plus la main, qui reprenne plus la main par rapport au département. Donc voilà, ça c'est une idée quand même assez forte dans le rapport et qui nous concerne très directement à la territoriale. C'est de se dire, on arrête de faire une décentralisation molle, entre guillemets, on y va, soit on décentralise vraiment, soit on recentralise, mais on arrête de faire un espèce de truc au milieu. Et puis un autre point aussi, c'est l'idée, c'est de passer d'une décentralisation nationale à une décentralisation au cas par cas. Au lieu de se dire, voilà, clairement, on décentralise à l'ensemble du territoire, et bien selon justement ces territoires et selon leurs besoins, il y aurait des contrats élaborés par le préfet de région et le président du conseil régional. En gros, selon la typographie du territoire, selon les difficultés économiques qu'il a ou pas, et bien il y aurait une possibilité d'avoir une plus grande présence de l'État ou pas. Voilà, et donc ce sera vraiment du cas par cas. Et la finalité un peu de tout ça, ce serait une simplification du pilotage des politiques publiques. Ce serait plus facile pour la puissance publique de bien déployer telle ou telle politique, parce que clairement, il y aurait un acteur à chaque fois, un acteur unique. Et puis pour les usagers, pareil, le fait d'avoir un seul interlocuteur par sujet, c'est une vraie avancée. Parce que, voilà, une entreprise, si elle se dit si ça doit être la région, elle va voir la région, et elle sait qu'elle ne passe pas à côté d'autres aides potentielles si elle ne va pas toquer ailleurs. Pour le sport, pareil, si on dit que c'est, je dis une bêtise, la commune ou le département, eh bien, voilà, elle n'aura pas besoin d'aller toquer ailleurs. Bref, c'est plus facile pour tout le monde, et c'est plus efficace. Et puis aussi, ça donne plus de sens pour les agents, et enfin, ça permettrait une économie de 1 milliard d'euros. Ensuite, on a une autre proposition, qui est de renforcer la cohérence de l'action publique territoriale. Alors là, on est plus sur les échelons déconcentrés. Là, on vient de parler plutôt des échelons décentralisés et un peu déconcentrés, c'était un peu les deux. Là, on se concentre vraiment sur les services de l'État sur les territoires. Et donc, on nous dit que cette organisation de l'État sur le territoire est coûteuse, inefficace et héritée du passé. Donc, quand on dit héritée du passé, c'est par rapport au découpage administratif. Par exemple, les académies dans l'éducation nationale, elles ne sont pas basées sur le nouveau découpage de la région. Elles sont encore sur l'ancien découpage. Et donc, on voit qu'il y a une incohérence à ce niveau-là. Ce qu'on nous propose comme objectif, c'est d'avoir une organisation plus cohérente, moins coûteuse, plus efficace et plus lisible pour le citoyen que chaque échelon déconcentré, décentralisé soit un peu plus dans la même logique territoriale. Donc concrètement, on pourrait avoir un alignement de la carte des cours d'appel pour la justice sur celle des régions administratives. Les réseaux consulaires, donc tu sais, les chambres de commerce, etc. pourraient également être régionalisées. Il faudrait également revoir l'adéquation des zones police et gendarmerie. Il faudrait également aller vers un guichet unique pour certains types de contrôle des entreprises, pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Il faudrait également transférer, selon le rapport, la comptabilité aux collectivités. Tu sais, on en avait déjà un petit peu parlé. c'est de revenir un peu sur la division nette qu'il y a entre, la séparation plutôt, entre l'ordonnateur et le comptable. Eh bien là, il faudrait, selon le rapport, avoir un comptable qui dépend directement des collectivités. Et enfin, les académies, j'en parlais à l'instant, il faudrait mettre les académies sur l'échelle des nouvelles régions. Et tout ça, ça aboutirait à une simplification de l'organisation de l'ensemble des services de l'État sur le territoire. Et selon le rapport, toujours, ça aboutirait à des économies de fonctionnement. Puisqu'on mutualiserait des moyens sur des territoires un peu plus grands puisque les nouvelles régions, enfin en tout cas pour la plupart d'entre elles, sont plus grandes aujourd'hui. Ensuite, on a une autre proposition qui est de mettre un terme à toutes les interventions publiques dont l'efficacité n'est pas démontrée. Tu sais, quand les pouvoirs publics aident un usager, alors encore une fois, que ce soit une personne, une entreprise, une association, etc., ou un secteur, se pose la question de l'efficacité de ce dispositif. Est-ce que le fait de donner des aides, est-ce que ça stimule l'activité ? Est-ce que ça crée de l'emploi ? Est-ce que ça résorbe la pauvreté ? Enfin voilà, il y a plusieurs indicateurs comme ça qui sont intéressants et importants. Et donc ce qu'on nous dit ici, c'est que l'efficacité des interventions sectorielles, donc tu sais, les aides aux entreprises, le soutien à la transition énergétique, l'aide pour l'exploitation des petits aéroports, etc., et bien c'est quelque chose qui est difficilement vérifiable. Les indicateurs, notamment quantitatifs, chiffrés, sont peu nombreux, et ce n'est pas forcément facile de se faire un avis sur l'efficacité de tout ça. Par contre, ce dont on est sûr, c'est que ça a un coût élevé. Très clairement, selon le rapport, tout ça, ça coûte vraiment de l'argent. Donc l'objectif, c'est d'évaluer l'impact de toute aide publique à sa création. Quand on crée une nouvelle aide publique, il faut en amont se poser la question de son impact, et également tous les cinq ans. Tous les cinq ans, pouvoir vérifier que c'est bien efficace ce qu'on a en train de faire. Et avec comme aussi possibilité, c'est que si cette aide est inefficace, et bien on la supprime. Donc concrètement, ce qu'on nous propose, c'est la suppression des dispositifs qui ne sont pas efficaces ou peu efficaces. Donc par exemple, certaines aides sociales et fiscales zonées, certaines exonérations sociales, certains taux réduits de TVA. Tu sais, il y a des taux de TVA réduits à 5%, à 10%, etc. Et donc certains, a priori, ne seraient pas efficaces. Ce serait aussi de réduire ou de supprimer carrément des aides à l'innovation, etc. Aussi, l'idée, c'est d'harmoniser l'ensemble des aides à la transition énergétique. Tu sais, il y a pas mal d'aides à ce sujet-là, et ça pose des problèmes. On sait qu'il y a certains opérateurs privés qui en profitent pas mal. Donc l'idée, c'est de remettre un peu tout ça à plat et d'harmoniser l'ensemble de ces aides. Il faudrait également aider les collectivités à s'assurer que leurs projets de soutien aux énergies renouvelables sont techniquement réalistes et rentables. Et enfin, le rapport propose également d'analyser les coûts des petits aéroports pour juger de leur utilité ou pas. Tu sais que certains petits aéroports, en gros, sans les aides de l'État, leur existence est plus que remise en question. En gros, ils seraient pas rentables s'ils étaient juste privés avec des fonds privés. Et donc au final, ce qui est souhaité, c'est une amélioration du solde public de plus de 5 milliards d'euros. Donc on voit quand même que l'économie n'est pas négligeable, 5 milliards d'euros. Après, il faudrait voir aussi les effets des suppressions ou des baisses d'aides à ce niveau-là. On nous dit que c'est pas efficace ou que c'est inutile. Bon, si c'est réellement le cas, effectivement, pourquoi pas ? Après, pareil, il faudrait avoir des indicateurs qui nous permettent de dire que c'est inefficace ou pas. Ensuite, une autre proposition qui est de mutualiser davantage l'achat public et de développer les externalisations. Alors, en gros, ce que ça veut dire, tu sais, l'achat public, notamment, c'est à travers les marchés publics. Et puis, développer les externalisations, en gros, c'est le secteur privé qui délivre des services publics à la place de la puissance publique. Donc, à travers différentes formes de contrats. Ça existe déjà, bien sûr. Mais voilà, c'est d'aller encore plus loin dans cette réflexion. Le constat, il est que, malgré la professionnalisation de la filière achat de l'État, il y a pas mal dans le rapport, on nous indique qu'il y a eu pas mal ces dernières années d'évolution, d'amélioration dans l'achat de l'État. Donc, dans l'achat au sens général du terme, que ce soit des fournitures, des travaux, etc. Mais que des économies peuvent encore être réalisées. On peut faire mieux. L'objectif, il est clairement de mutualiser les achats. Par exemple, les collectivités pourraient mutualiser leurs moyens pour acheter à plus bas coût. Pareil pour l'État. Enfin, vraiment, de toute façon, c'est partout pareil. Plus tu mutualises, plus tu arrives en force, en nombre, plus tu peux négocier. Et puis, l'objectif aussi, c'est de confier plus de tâches au secteur privé pour faire baisser les coûts. Donc là, on part du postulat que le fait de confier des tâches au secteur privé, ça coûte moins cher que de faire directement. Donc, les réformes préconisées pour la mutualisation des achats, c'est que l'État, les collectivités, etc., les SDIS, tu sais, les services départements d'incendie, tu sais, dans les départements, il y a ça, qu'ils mutualisent leurs achats, que les SDIS, par exemple, entre eux, puissent mutualiser pour acheter à plus bas coût, ce que j'avais dit auparavant, l'État, les collectivités, etc., c'est un peu ça l'idée. On nous indique aussi, plus concrètement, que pour les flottes d'hélicoptères, il faudrait rationaliser tout ça, toujours dans cette même logique, qu'il faudrait également fusionner à terme l'ensemble des centres de réception des appels d'urgence sur le territoire, donc, tu sais, le 17, le 18, le 15, donc, entre le SAMU, la police et les pompiers. Ça coûterait moins d'argent, a priori. Et enfin, pour l'externalisation, tu sais, au privé, par exemple, ça pourrait être pour la fonction d'habillement, de restauration et d'entretien courant de l'immobilier pour le ministère des armées. On pourrait également développer cette externalisation du réseau routier et faire réaliser, au-delà de ce qui se pratique déjà, certains contrôlent par des opérateurs privés. Donc, par exemple, pour la concurrence et la protection du consommateur, pour la répression des fraudes, etc. Donc là, on nous donne des pistes concrètes. Il y a d'autres exemples dans le rapport. C'est concret, où est-ce qu'on peut aller externaliser un petit peu plus ou mutualiser afin de faire des économies. Et ce qu'on nous indique, c'est que ces économies, ça peut être de l'ordre d'environ 3 milliards d'euros. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, voilà pour cette proposition. Et enfin, la dernière proposition du rapport dans cette partie « Éviter les dépenses publiques inutiles », c'est de faire payer directement l'usager de certains services publics. Alors, pas de panique, on n'est pas en train de nous dire que tous les services publics vont devenir payants. C'est juste certain. Et l'idée, le constat qu'on fait dans le rapport, c'est que les usagers n'ont pas toujours conscience du coût d'un service public. Là, je sors un petit peu du cadre du rapport. Là, ce que je vais dire, ce n'est pas indiqué dedans, mais j'ai un ami qui travaille à la Sécurité sociale et qui m'a indiqué que le coût d'un accouchement, c'était environ 5 000 euros. Et là, je parle d'un accouchement pas en césarienne, voilà, qui se passe bien. C'est environ 5 000 euros. Je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas vérifié, donc tu ne le prends pas pour argent comptant, ce que je te dis. Mais en tout cas, on m'a indiqué qu'a priori, c'était ce coût-là. Moi, je n'étais pas forcément au courant. Et effectivement, ça remet en perspective un peu la vision qu'on a du service public, du fait qu'on a un système de santé qui marche quand même dans les grandes lignes. Il y a toujours des choses à revoir, mais voilà. Et donc, le fait qu'on puisse avoir idée du coût d'un service public qu'on nous propose, déjà, rien que ça, moi, je trouve que c'est quelque chose de bien. Donc, je referme la parenthèse un peu personnelle. Je reviens sur le rapport. Le rapport nous dit que ce coût, il est supporté par l'ensemble des contribuables via l'impôt. C'est ça notre système. On paye tous des impôts. Et là, je ne parle pas que des impôts sur le revenu. Les gens qui ne payent pas l'impôt sur le revenu, ils payent aussi des impôts. Et en proportion, ils en payent beaucoup, notamment à travers la TVA. Et donc, l'ensemble de cet effort de tous les contribuables, eh bien, ça crée l'ensemble des services publics. Enfin, ça crée la possibilité d'avoir des services publics. Mais pour certains d'entre eux, on pourrait rendre plus apparent le coût de ce service-là à l'usager. Dans les contrôles sanitaires, par exemple, les transports, les services consulaires, l'accompagnement aux entreprises, etc. Et donc, non seulement, on nous dit qu'on pourrait rendre ce coût plus apparent, en tout cas, à titre informatif, pour les usagers. Mais, on va même plus loin, puisque l'objectif, il est d'augmenter la contribution demandée aux usagers dans certains domaines et ou de rendre ces coûts plus transparents pour jouer sur le comportement des usagers. Il y a vraiment deux volets. Jusque-là, je te parlais plutôt du volet transparence des coûts pour que les usagers se rendent compte de combien ça coûte et éventuellement, ça peut faire changer les comportements. Mais il y a aussi un volet financement où il y a déjà certains domaines qui sont payants. Par exemple, quand tu vas à la piscine municipale, ça peut être payant. Et donc, sur ce type de service public, on peut encore, à priori, et selon le rapport, augmenter la contribution des usagers. Donc, ce qu'on nous dit concrètement, c'est que les contrôles sanitaires devraient être payés par les professionnels, que la mise en œuvre d'un péage urbain dans les principales métropoles, ce serait quelque chose de possible. Ça existe déjà dans pas mal de villes à l'étranger, à Londres par exemple. Le fait de payer quand tu arrives en voiture pour rentrer dans une grande ville, après, le prix peut être modulé en fonction du niveau de pollution de ta voiture. Bon, c'est une réforme qui prête clairement à la discussion, mais voilà, en tout cas, ça existe. Il y a aussi, tu sais, dans les services offerts aux Français de l'étranger par le ministère des Affaires étrangères, on pourrait mettre un système de tarification directe quand certains papiers sont demandés, certaines prestations sont demandées par les Français de l'étranger. On nous indique notamment dans le rapport que tous les autres pays font payer ce type de prestations. On pourrait également réduire le financement des structures d'accompagnement des entreprises sur la tarification de leurs prestations. Voilà, et puis il y a d'autres mesures, si tu veux aller voir plus dans le détail, je t'invite comme d'habitude à aller voir dans le rapport. Mais en tout cas, finalement, l'objectif, c'est de faire une économie de plus de 2,3 milliards d'euros, dont une partie pourra être utilisée à financer des baisses d'impôts ou alors à améliorer les services publics concernés. Par exemple, les recettes de péage urbain peuvent être réutilisées pour financer les transports collectifs. Ça, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait envisager, de se dire, bon, d'un côté, OK, on rentre des recettes, mais ces recettes, elles seront utilisées pour avoir des transports collectifs plus efficaces, avec de meilleures conditions de travail pour les salariés, etc. Donc voilà pour cette partie, cette troisième partie du rapport qui s'appelle Éviter les dépenses publiques inutiles. Là, on voit qu'il y a pas mal d'économies qui sont possibles à travers ces cinq propositions, mais très clairement, on voit que la question ne va pas être évidente à traiter dans le sens où ça demande des transformations vraiment profondes, notamment en termes de ressources humaines. Ce n'est pas forcément très développé dans cette partie du rapport, mais quand on voit qu'on veut par exemple supprimer les doublons, bon, clairement, si on dit par exemple que la directe ne doit plus exister, qu'est-ce qu'on fait des agents de la directe ? Est-ce qu'on les transfère dans les régions, par exemple, si c'est les régions qui s'occupent de la compétence développement économique ? Tout ça, ça a un coût aussi, des réorganisations, que ce soit dans le privé ou dans le public, ça a des coûts qui peuvent être assez élevés. Donc, pareil, cette question, elle n'est pas trop mise en avant. Est-ce qu'on fait réellement des économies ou en tout cas sur du court terme ou est-ce que c'est plutôt une vision long terme ? Bref, il y a pas mal de questions qui se posent, mais je ne vais pas trop le développer ici parce que ça va être le sujet d'une prochaine vidéo où je vais évoquer ces trois grandes parties du rapport, donc celles qu'on vient de voir, celles d'avant qui est de transformer les services publics et celles d'avant qui est de changer de modèle et je vais en faire une synthèse critique. Donc, si tu veux avoir quelque chose de moins corporate, moins neutre, on va dire, mais peut-être un peu plus intéressant, je te conseille d'aller voir la prochaine vidéo que je vais faire dans les prochains jours. Bien sûr, ça dépend du moment où tu regardes cette vidéo, elle est peut-être déjà sortie. En tout cas, je t'invite à regarder en description que ce soit les anciennes vidéos ou celles d'après, tout est dans la description. Donc, je t'invite à aller voir ça et puis je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !